Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez regardé le showcase de Annapurna Interactive qui fait des jeux indie et du coup c'est un showcase durant lequel il y a eu pas mal de jeux qui ont été révélés donc il y en aura 6 qui vont arriver dans le Xbox Game Pass, déjà 2 que je vais vous présenter aujourd'hui et puis les 4 autres ça sera dans une autre vidéo. Du coup parmi ces jeux il y en a déjà qui sont disponibles sur PlayStation et ils vont passer du coup de PlayStation aussi à Xbox. Il y a donc Pavless qui est une expérience incroyable et facilement l'un des meilleurs titres de lancement disponible sur PS5 dans ce qui est déjà une excellente sélection. Un monde ouvert merveilleux et magnifique avec d'innombrables lieux et secrets à découvrir et placé à côté d'un récit émouvant encore renforcé par une relation étonnamment tendre entre le joueur et l'oiseau. Devenez le chasseur, un maître du tir à l'arc dont la mission est de dissiper la malédiction des ténèbres qui s'emparent de son monde. Établissez une connexion avec votre compagnon qui est l'aigle en explorant une vaste île voisée pleine de secrets. Résolvez des énigmes dans des ruines antiques et testez vos compétences dans des batailles épiques. Chassez les esprits corrompus mais faites attention à ne pas devenir vous-même les chassés. Ensuite, il y a Maquette qui est un jeu de puzzle récursif à la première personne et vous amène dans un monde où chaque bâtiment, plantes et objets est à la fois minuscule et incroyablement énorme. Maquette le rend possible en tordant le monde en lui-même de manière récursive. Dirigez-vous vers le centre du monde et vous vous sentirez comme un géant dominant les bâtiments et les murs mais aventurez-vous un peu plus loin et commencez à vous sentir petit à mesure que les choses deviennent de plus en plus grandes au point où les fissures dans le sol deviennent des gouffres. Dans Maquette, vous allez explorer les échelles des problèmes quotidiens dans une histoire d'amour moderne où parfois le plus petit des problèmes peut devenir des obstacles insurmontables. Enfin, il y a Solar Ash, un jeu dans lequel au milieu d'un paysage de rêve surréaliste rempli de ruines abandonnées depuis longtemps de grandes civilisations passées, vous allez incarner Ray qui est une vaude ruineur, déterminé à ne reculer devant rien pour sauver sa planète de la proie du chemin de la fin éternelle de l'Ultra Void. Vous allez donc combattre à travers des foules de créatures grotesques, broyer des rails avec un pur plaisir, attraper des hauteurs sauvages, abatter d'énormes bosses et surfer les nuages de cendres de monde brisé, révolu et avalé par le vide. Du coup, sur les trois jeux que je viens de vous montrer, les deux derniers, à savoir Maquette et Solar Ash feront partie du Xbox Game Pass quand ils vont arriver sur Xbox. Mais pour Pafless, pour le moment, on ne sait pas encore. Peut-être que ça sera le cas ou non, il va falloir l'acheter. Voilà, maintenant, il reste quatre autres, comme je vous avais dit, il y en a six. Les quatre autres, ça sera dans une autre vidéo, évidemment, quand leur date de sortie sera révélée parce que pour le moment, on ne sait pas encore. Du coup, il va falloir patienter. Voilà, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Du coup, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, l'objectif est de pouvoir atteindre les 6000 abonnés aussi rapidement que possible. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne Twitch parce qu'on est en route pour les 1000 followers. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment que vous avez regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut, salut !